Vous écoutez la voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Le 16 novembre 1885, souvenons-nous de la large pendaison du grand dirigeant du peuple Métis Louis Riel, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Manitoba, la patrie de la nation Métis. D'une part, la nation Métis luttait dans cette région pour sa propre souveraineté contre la compagnie de l'abbé Duton, qui imposait son autorité sur tous les territoires des peuples autochtones. De l'autre, selon la vision de John A. MacDonald, cette région était primordiale pour que le Canada se développe d'un océan à l'autre. La région devait servir de passage à la colonisation de l'Ouest et de plaques tournantes aux chemins de fer transcontinentales. Les pères de la Confédération ont créé la police montée du Nord-Ouest, qui deviendra la GRC, pour réprimer la nation dirigée par Louis Riel, faisant du Manitoba la province à qui on attribue l'honneur douteux d'avoir contribué à la consolidation des forces, de la loi et de l'ordre au Canada. Et Tincelle Radio vous offre cette commémoration en hommage à une personnalité politique héroïque, celle du grand dirigeant Métis, Louis Riel. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le 16 novembre 1885, le pouvoir colonial britannique a pendu le grand dirigeant métis Louis Riel. Ce dernier avait été trouvé coupable de haute trahison après la défaite des métis à la bataille de Batoche en mai de la même année. L'exécution de Louis Riel était une façon de frapper la conscience de la nation métisse, mais le pouvoir colonial ne parvint pas à mettre fin à sa lutte pour ses droits et sa dignité en tant que nation. La lutte des métisses pour affirmer leur droit d'être et assumer la direction de leurs affaires politiques continue à ce jour. Les deux grands soulèvements de la Rivière-Rouge en 1869 et 1870, ainsi que du Nord-Est en 1885, ne sont pas des événements isolés. Ils ont eu lieu à une époque où les nations autochtones et la nation du Québec cherchaient à s'affirmer une époque d'effervescence révolutionnaire en Europe. Ils traduisent une réponse au projet colonial britannique qui cherchait à reproduire l'État britannique en Amérique du Nord et à tenir en échec les aspirations légitimes des nations qui composent le Canada. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et l'achat des terres de Rupert de la compagnie de la Baie d'Houtson par le gouverneur canadien en 1869-70, juxtaposé au déclin de l'économie métisse traditionnelle fondée sur la chasse du bison, ont contraint les métisses à se doter d'un rapport de force avec les autorités coloniales et à négocier l'entrée du Manitoba dans la Confédération grâce à la mise sur pied d'une assemblée législative. L'esprit qui anime Riel et les membres du gouvernement provisoire à cette époque est contenu dans la Déclaration des habitants de la terre de Rupert et du Nord-Ouest qui affirme la souveraineté des métisses sur leur terre. Ces derniers refusent également de reconnaître l'autorité du Canada, qui prétend avoir le droit de venir nous imposer une forme de gouvernement encore plus contraire à nos droits et à nos intérêts, selon la Déclaration. Alors que la loi du Manitoba est votée au Parlement fédéral en mai 1870, Riel est contraint à s'enfuir aux États-Unis. Le gouvernement ne tardera pas à vouloir affirmer sa souveraineté sur son nouveau territoire, comment font foi à l'expédition militaire de Walsallee en 1870, la création de la police montée du Nord-Ouest et l'Indian Act en 1876. Avec la politique nationale qu'il promeut à partir de 1878, Johnny MacDonald se fait le champion de la colonisation de l'Ouest et du développement de l'agriculture. Avec l'aide des Hauts-Blanc, les autorités chercheront à sédentariser et à forcer les Métis à adopter le mode de vie agricole. Face à ce cadre contraignant et sous la force des spéculateurs, certains Métis vendent leurs terres qui leur avaient été octroyés pour aller s'établir en Saskatchewan. C'est aussi l'époque où les nationalismes s'expriment au Canada. L'épisode du Manitoba fit prendre conscience aux Québécois de la fragilité de la situation des Métis. Les sociétés nationales telles que les sociétés Saint-Jean-Baptiste se répandent à travers le continent en raison des vagues migratoires partant de la vallée du Saint-Laurent. La Convention nationale de Montréal en 1874 et les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste à Québec en 1880 et à Windsor en 1883 rassemblent des délégations de toute l'Amérique française afin de démontrer avec force la vitalité de la famille canadienne-française. Les Acadiens tiennent leur première convention en 1881 où ils se dotent d'une célébration et d'une doctrine nationale. Les chefs Métis, sous l'influence du clergé, ne vont pas à contre-courant. Dès les lendemains de la Résistance de la Rivière-Rouge est fondée à Saint-Boniface, la société Saint-Jean-Baptiste du Manitoba. Son vice-président n'est nul autre que Louis Riel. Cette association regroupe à ses débuts autant les Canadiens français que les Métis francophones. Toutefois, conscient de leur identité distincte, les chefs Métis vont façonner leur nationalisme. Louis Riel en viendra à articuler un nationalisme profondément Métis, doté d'une fête et de symboles nationaux propres. Ce processus culminera avec la création à Batoche en septembre 1884 de l'Association nationale des Métis afin de promouvoir le développement de leur conscience politique. Les Métis prennent les armes encore une fois durant la rébellion du Nord-Ouest de 1885. Du 9 au 12 mai 1885, 250 Métis affronteront vaillamment les 916 soldats des Forces canadiennes à Batoche, mais ils sont vaincus et Riel se rend. McDonald et son cabinet adoptent la ligne dure à l'endroit de Riel et de ses compagnons. Louis Riel est jugé à Regina en juillet 1885. Le procès ne dure que cinq jours. Le jury le reconnaît coupable le 31 juillet après seulement une demi-heure de délibération, mais demande la clémence. Or, le juge Hugh Richardson, qui préside au procès, le condamne à mort. De septembre 1885 à octobre 1886, plusieurs de ses camarades, tous autochtones, seront condamnés au même sort. Si l'État a changé, l'État canadien a tout de même mérité du pouvoir colonial et persiste à vouloir nier la nation Métis, les nations autochtones et la nation du Québec. La fière histoire de la lutte des Métis pour affirmer leurs droits en tant que nation n'est pas que pour les bouquins qui amassent la poussière. Elle continue d'éclairer le présent. La lutte pour l'affirmation des droits qui appartiennent à tous du fait qu'ils sont humains et précisément la lutte pour des arrangements modernes centrés sur l'être humain. La vie de Louis Riel représente la lutte pour la reconnaissance des droits sur une base moderne. La vie de Louis Riel est d'autant plus pertinente aujourd'hui que l'État canadien se lance dans une nouvelle offensive pour nier les droits des Métis, des Premières Nations et de la nation du Québec, de même que les droits des travailleurs, des femmes, des jeunes, des minorités nationales et de tous les collectifs de la société. Tout cela au nom de la sécurité, de l'équilibre, de l'austérité et de d'autres fausses idéaux. Une horde ambitieuse en mâle de Nouvelle Terre débarque chez les Métis comme s'il n'existait guère d'un océan à l'autre chemin de fer à tout prix les millionnaires du rail se sont offerts un pays. Riel, chef légitime de la Cine-Iboya réclamant nos moutines le respect de leurs droits trahis par Ottawa Traitées comme du bétail Les Métis n'ont plus le choix Il faut livrer bataille Victoire à Rivière Rouge et près de la coca nord Tous leurs espoirs s'écroulent Un patoche plus tard Riel les fer aux pieds Écrouer à Regina Coupable, disent les jurés Richard Simpsons Le Glove Nous oublions souvent que Riel était député de Provencher une circonscription électorale du Manitoba principalement rurale établie en 1871 Louis Riel s'y fait élire député en 1873 à la suite de la mort de Georges-Étienne Cartier mort en exil en Angleterre à Londres après s'être fait montrer la porte par les électeurs et la population au Québec L'évêque de Saint-Boniface s'était arrangé pour le faire élire à Provencher un peu loin du Québec me direz-vous mais ça c'est une autre histoire Nous vous présentons quelques extraits d'une capsule historique faite par l'historien Raymond Ouimet paru dans le journal Le Droit le 21 juin 2020 Cette capsule comporte une foule d'anecdotes fort intéressantes Ça commence Mars 1874 Les membres de la Chambre des communes à Ottawa sont sur le qui-vive Les rumeurs font état de la présence du chef métis Louis Riel fondateur du Manitoba à Hull et à la Pointe-Gatineau Or celui-ci est activement recherché par la police de l'Ontario pour l'exécution en 1870 de Thomas Scott un rebelle orangiste qui avait tenté de renverser par la force le gouvernement provisoire du Manitoba dirigé par Riel La population métis a confiance en Louis Riel et n'hésite pas à en faire son représentant au gouvernement fédéral En février 1874 Riel est élu une seconde fois député de Provencher Peu après le chef métis se rend à Ottawa où il était accueilli à la gare de chemin de fer par un ancien confrère du petit séminaire de Montréal le docteur Joseph Beaudin qu'il cache chez lui à Hull sur la rue principale Lorsque s'ouvre la session du Parlement du Canada le 26 mars 1874 la grande question est de savoir si Riel aura l'audace de venir occuper son siège à la Chambre des communes comme représentant de la circonscription électorale manitobaine de Provencher le 30 mars Louis Riel accompagné du docteur Fizette député de Rimouski et de plusieurs compagnons agissant comme garde du corps se rend au Parlement pour prêter serment Riel sait bien qu'il ne peut officiellement se présenter à la Chambre des communes sans être arrêté par la police d'Ottawa D'ailleurs un certain Fred Davis a demandé l'émission d'un mandat d'arrestation à son encontre et une assemblée d'orangistes a lieu pour convoquer tous les frères et amis de l'Ontario sommé par la Chambre des communes de prendre son siège et d'expliquer sa conduite Louis Riel évite sagement d'obtempérer à l'ordre pour le moins perfide De plus un député conservateur de l'Ontario et grand maître du fanatique ordre d'orange Mackenzie Bowell présente une motion demandant l'expulsion immédiate du député Riel absent de son siège les discours succèdent au discours certains sont violents bien que Riel n'ait pas encore été trouvé coupable du crime dont on l'accuse et que le premier ministre John A. Macdonald ait promis l'amnistie aux membres du gouvernement provisoire du Manitoba Riel qui ne s'y trouve pas autrement qu'en esprit est expulsé de la Chambre des communes par un vote de 123 voix contre 68 et le siège de Provencher déclaré vacant Mgr Alexandre Antonin Taché évêque de Saint-Boniface outré du comportement de Macdonald au sujet de ses promesses d'amnistie écrit à un collègue Le très honorable John A. Macdonald a menti excusez le mot comme ferait un voyou recherché recherché par les polices ontariennes qui motivées par la haine plus que par la justice ont juré de mettre la main sur le défenseur des métisses mort ou vif Riel change de cachette tous les jours ou presque pour brouiller les recherches et ne sort qu'accompagné d'une garde du corps composée de quelques patriotes dirigés par les Hulois Michel Navion et Damien Richer Cela n'empêche toutefois pas d'assister à la séance de la chambre des communes du haut de la galerie des spectateurs Selon Adrien Monsion contemporain de Riel ce dernier se rend au parlement presque tous les soirs habillé comme un gentleman le tuyau de castor sur la tête et la chaîne de montre au bedon et la canne à la main Tantôt il se déguisait en bon habitant avec des habits rampés et des souliers de bœufs au pied Sous différents déguisements Riel nargue la police On dit même qu'un certain soir en sortant de la chambre des communes il a demandé une chic à un policier sans que celui-ci ne se doute un instant de l'identité de son interlocuteur Un réseau de complicité Le 7 avril environ 500 francophones s'assemblent au village de Hul pour appuyer Riel Une autre réunion a lieu en même temps à Pointe-Gatineau Jamais les policiers ontariens n'auraient pu arracher Louis Riel des mains de ses hommes parce que d'après Adrien Monsion pour nos gars se battre c'était comme aller aux noces La population est aux aguets et une centaine d'hommes se donnent le mot pour venir au secours de Riel au cas où on s'en prendrait à lui Ils ont convenu de se rassembler à l'appel d'un certain Joseph Parizeau gardien de la pompe à incendie sur la rue Duke le Duke aujourd'hui à Hul mais les sbires orangistes ont flairé les traces de Riel et celui-ci convient qu'il vaut mieux quitter Hul Accompagné d'Isaïe Richer et d'Adrien Monsion Riel se rend à Angers chez Xavier Monsion le père d'Adrien où il reste environ deux semaines puis il revient dans la région de Hul où il loge d'abord chez un certain Dumontier à Pointe-Gatineau et ensuite chez Albert Quenelle qui demeurait sur la rue Wellington à Hul comme on peut le constater Louis Riel bénéficie d'un réseau de complices bien organisé et ce réseau est non seulement composé d'amis mais aussi de parents bien ancrés dans la région en effet une tante de Louis Marie-Louise Riel surnommée la sauvagesse et aussi l'ange gardien de la rivière la rivière les lièvres qui a épousé Robert Richard McGregor en 1826 à Oka à trois enfants et vit habituellement au lac McGregor Louis Riel retourne à Pointe-Gatineau où sa tante Marie-Louise Riel lui a fixé un rendez-vous celle-ci accompagnée de son petit-fils Régis McGregor le conduit à Buckingham probablement chez François Latour l'époux d'Elisabeth McGregor enfin Louis Riel gagne Montréal où il loge chez sa tante Lucie Riel épouse de John Lee avant de repartir pour Saint-Paul au Minnesota où il arrive le 19 mai 1874 c'est Sarah Sous-titrage ST' 501 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 Il est on ne peut plus étrange de vouloir appeler Louis Riel un père fondateur, quand celui-ci a été pendu par les pères fondateurs et leurs descendants. Les tentatives dégoûtantes du gouvernement libéral de défendre le laitue colonial de l'État canadien, de justifier l'assassinat de Riel et la dévastation de la nation métis sous prétexte que quelqu'un d'autre a un ordre du jour caché, prouvent que ce gouvernement est incapable de se réconcilier avec les meilleurs accomplissements du 19e siècle, sans parler de vouloir conduire le Canada dans le 21e siècle. Fin de la citation. Les déclarations de 1996-1997 au sujet de Louis Riel montrent clairement que c'était bel et bien les libéraux de chrétien qui avaient et qui ont encore aujourd'hui un ordre du jour caché. Le marxiste-léniniste avait souligné à cette époque que le Parti libéral tentait de se distancer de l'édification d'empire qui, à ses yeux, n'était pas politiquement acceptable, tout en défendant la politique du pouvoir colonial. La politique libérale n'est aucunement différente aujourd'hui avec Justin Trudeau. Encore aujourd'hui, les libéraux ne peuvent envisager le monde moderne du renouveau démocratique. Au Canada, leurs belles paroles au sujet de la réconciliation et de la restauration des relations de nation à nation visent à dissimuler le maintien des relations coloniales enchâssées dans une constitution qui n'investit pas les citoyens du pouvoir souverain. Ces relations coloniales sont au cœur des actes de racisme haineux commis par le Canada pour déposséder les premières nations au pays et à l'étranger, comme ses tentatives de renverser l'État plurinational de Bolivie, où le premier président autochtone avait rétabli la dignité des peuples autochtones après des centaines d'années de discrimination et d'oppression sous l'égide des lois racistes dites « lois sur les Indiens ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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